Jeudi 26 mai, début d'après-midi, des éléments de la police nationale débarquent à Koumassy. Ils sortent de son refuge, Bari Batesti. Ce jeune homme de 24 ans serait le conducteur du 4x4 ayant servi à l'attaque de Grand Bassam le 13 mars dernier. Il aurait convoyé une partie des terroristes et des armes dissimulées dans un réservoir du Mali vers la côte d'Ivoire. Son arrestation a permis d'établir un lien entre l'attaque de Ouagadougou et celle de Grand Bassam. Bari Batesti aurait quitté Bamako le 11 novembre 2015, destination la côte d'Ivoire, précisément la ville de Dabou. Après cette escale, cap sur Ouagadougou le 9 janvier. Une semaine plus tard, le splendide hôtel et la terrasse du café Caputino explosent dans la capitale Burkinabé. Son véhicule régagne la base de Bamako pour ensuite retourner en Côte d'Ivoire et être remis à Countadala le 28 février. La suite, on la connaît. Deux semaines plus tard, le commando mitraille la plage de Grand Bassam et tue 19 personnes. L'arrestation de Bari Batesti fait suite à celle d'Ibrahim Oudmohamed et Midi Aga Sodak Diko le 27 mars dernier de grosses prises qui devraient conduire vers Countadala, présumé cerveau de l'attaque de Grand Bassam. Deux semaines plus tard, le commando mitraille la plage de Grand Bassam et la plage de Grand Bassam. ... ...